Bonjour, je suis Francis Chan. J'ai écrit un livre qui s'appelle Dieu oublié et j'aimerais vous dire de quoi il parle. Tout d'abord, ce n'est pas un livre qui attaque l'Église. Nous avons suffisamment de livres qui nous expliquent les problèmes de l'Église occidentale. Ces problèmes sont évidents. Je suis convaincu que la solution est tout aussi évident. La solution, c'est le Saint-Esprit et c'est de ça dont parle Dieu oublié. Je crois que ce qui nous dérange, c'est quand on lit le livre des Actes et qu'on voit, waouh, il y a tellement de puissance, tellement de choses qui se passent, le Saint-Esprit qui agit, qui est actif. En fait, il est dit en Acte 2, verset 43 que tous étaient profondément impressionnés. Ceux qui étaient à cette rencontre étaient profondément impressionnés et n'étaient pas impressionnés du style, waouh, cette prédication était très bonne ou la musique était extraordinaire. Ils étaient impressionnés parce qu'ils voyaient là une puissance qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Ils étaient témoins d'un amour, d'un engagement les uns envers les autres qu'ils n'avaient jamais vu avant. Je n'entends pas beaucoup de gens parler de cette manière concernant leur Église. Ils disent « Oh oui, c'est une bonne Église », mais jamais c'est une Église puissante. Même quand nous parlons des gens, nous disons « C'est un bon gars » ou « Elle est tellement gentille ». Mais qui parle des gens qui les entourent en les qualifiant de puissants ? Mais quand je lis les actes, je vois des gens puissants comme dans Acte 4, verset 13. Ah, qu'est-ce que j'aime ce passage. On peut lire « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés car ils savaient que c'était des hommes du peuple sans instruction et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. » Ce n'est pas cela que vous voulez pour votre vie. Pas juste que quelqu'un vous complimente, « Tu es vraiment talentueux ». Vous voulez plutôt qu'on vous dise « Wow, tu es un gars tout à fait ordinaire », mais je suis impressionné par cette puissance. C'est évident que Dieu marche avec toi. Tout ce que tu touches, on voit que Dieu agit à travers toi. Comme ça, vous n'êtes plus le centre d'attention, voyez-vous. C'est de ça que parle ce livre. Il parle du Saint-Esprit. Et ce que j'aimerais pour vous, c'est ce que Paul souhaitait pour Timothée. Il lui a dit « Je te rappelle, Timothée, que tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » J'espère qu'en lisant ce livre, vous vous souviendrez qu'il ne s'agit pas de vous. Il s'agit de l'Esprit que Dieu vous a donné. Et à cause de cela, vous êtes une personne incroyablement puissante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada